Cette semaine, elle est festive et pour cause, elle a été tournée lors de la dernière nuit blanche dans la capitale au début du mois d'octobre. C'est notre journaliste Bastien Collignon qui vient nous en parler. C'est la danse du Zungel de Bastien. Ça va Bastien ? Ça va, ces portables me font très peur là. Oui, je vais les retirer. Oui, c'est vrai, il faut trop de téléphone. Cette semaine, Bastien, il s'est rendu à une drôle de rave party. Oui, Daphné, j'ai assisté à une danse, à une trance même assez inédite et hyper poétique, imaginée par le chorégraphe Eric Min-Kong Castin à l'occasion de la dernière nuit blanche à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce chorégraphe ? En fait, il a fait appel à des centaines de danseurs amateurs de tous âges pour danser sur des rythmes techno. Et donc, c'est un groupe de novices qui a dû apprendre à travailler ensemble après quelques séances d'entraînement seulement. Et j'ai pu assister à la répétition générale avec Marie Bedrune. C'était au lycée Elisa Mounier dans le 12e arrondissement de Paris. Ok, on y va. S'il vous plaît, tout le monde, vous pouvez venir. Merci. Je suis Eric Min-Kong Castin, chorégraphe et artiste visuel associé au Ballet National de Marseille. Je présente deux œuvres à nuit blanche. On va tout de suite passer à l'échauffement, tout de suite se mettre dans le bain. C'est parti. À nos chats. Sous influence, en fait, c'est une œuvre immersive. En quête, c'est l'idée. Vous allez à une fête et tout le monde est déjà hyper high, hyper en trance. Et pour cela, on a travaillé avec 200 danseurs, danseuses, amateurs et amatrices de danse. Mais j'avais envie que ce soit presque des familles qui dansent ce soir de tout âge. Et du coup, qui ne nous disent pas que la danse est juste pour un type de personnes, de communautés ou de public. Très vite, les personnes se lâchaient, avaient envie de se lâcher, avaient envie de sortir certainement de leur routine. Et d'aller dans ce plaisir de la danse qui est d'être ensemble, en fait. Roudja, c'est la première fois que vous participez à des projets de danse comme ça ? Absolument, c'est la première fois. Je ne m'entendais pas à ce genre d'explosion du corps. Je suis complètement là-dedans. Je me découvre. Au début, c'était un peu bizarre, du coup, parce qu'il y a beaucoup de contexte. Il y a beaucoup de fois où on se porte aussi les uns les autres. Donc au début, c'était peut-être un peu plus timide. Et là, vu que ça fait quatre bonnes répétitions, on a moins peur. Vraiment, ça se sent qu'en danse, qu'on se connaît plus. En plus, on fait connaissance avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés de nos vies parce qu'on est de tous les âges, de professions différentes. Et d'intérêts de danseurs différents, c'est super. C'est très étonnant parce que là, on est quand même une bonne centaine, voire plus. Et on sent vraiment l'énergie du groupe. Donc on a beau danser tout seul, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve là, en fait. Merci pour la danse. C'était l'échauffement. Vous aviez l'habitude de danser sur la techno avant ce soir ? Non, c'est la deuxième fois. La danse, ça fait vraiment partie de ma vie. Et tant que je peux danser, ça veut dire que je suis en vie. En fait, on a déjà fait plusieurs projets de danse ensemble. C'est la danse qui nous lie. C'est le plaisir de se retrouver, oui. En fait, vous vous êtes rencontrés en faisant de la danse. Ça s'est passé comment, il y a deux, trois ans ? Il y a deux, trois ans, un projet de danse à la briquetterie, un centre chorégraphique à Vitry-sur-Seine. Et voilà, on a apprécié ces moments-là. Et depuis, on se retrouve régulièrement sur différents projets de danse. La danse, c'est un cadeau quand même. Et je pense que vous vous êtes revenus parce qu'il y avait un plaisir, une sorte de yoga version clubbing. Et moi, je le dis un peu comme ça. La danse peut être extrêmement plein de choses. Mais en tout cas, dans ce projet-là, c'est un langage. Un langage partagé, sans mots. Une façon de se rencontrer par d'autres moyens que les habitudes sociales. Et de se transmettre des choses sans se connaître, sans se parler. On pourrait le faire. On pourrait partir en rave ensemble, non ? Ah bah oui. À part Caroline Diamant, c'est ça ? Je ne suis pas très techno et je ne suis pas très mouvement lent comme ça. Mais en fait, il y avait toutes sortes de rythmes. La techno, on peut danser comme on veut. C'est ça qui est génial. On peut faire n'importe quoi. Moi, ce qui me plaît dans ce projet, les projets de danse, c'est qu'on a vu tous les âges. Alors ça, moi, quand c'est intergénérationnel, je trouve ça formidable. Et tout le monde peut participer, évidemment, à ces manifestations. Mais il va y avoir d'autres interventions comme ça ? En fait, il y en a eu d'autres avant. Par exemple, en 2011, au Grand Palais, c'était la chorégraphe Bianca Li qui avait fait une proposition tout en parapluie, là, pour l'ouverture de la fête de la danse. Mais lorsqu'on aime la danse et qu'on veut sauter le pas pour faire partie d'une grande formation, il y a un rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est celui de la Biennale de la danse à Lyon qui a lieu depuis 1984 tous les deux ans et qui organise un grand défilé dans la rue qu'avec des amateurs, enfin, beaucoup d'amateurs. Et cette année, le thème à Lyon, c'était celui de la paix. Ah, fantastique. Donc, inscrivez-vous, regardez autour de vous, allez participer à un projet de danse, on peut rencontrer du monde, sortez de chez vous. Bravo, merci Bastien. Belle initiative.